Qu'est-ce qu'une exécution forcée ? L'exécution forcée est une procédure juridique qui permet à un créancier de forcer un débiteur à remplir ses obligations à la suite d'un litige. Lorsqu'une personne qui a été condamnée à une obligation d'exécution ne s'acquitte pas de sa tâche volontairement, la mise en exécution d'un jugement doit être lancée par le procureur de la République et un contrat sera appliqué par un officier de justice. Qui gère l'exécution forcée ? Les huissiers de justice sont les seules personnes habilitées à procéder à l'exécution forcée. Afin de mettre à disposition du demandeur les sommes ou les prestations qui lui sont dues, il procède à des saisies sur le patrimoine du défendeur. L'huissier doit parfois saisir un juge de l'exécution, dans certains cas comme pour demander l'intervention des forces de l'ordre, pour raccorder des délais supplémentaires au débiteur ou encore pour autoriser une saisivante. Quelle forme peut prendre l'exécution forcée ? L'exécution forcée peut prendre la forme d'une exécution en nature. Le débiteur doit alors fournir au créancier une chose qu'il s'était engagé à délivrer. Il peut aussi s'agir d'exécution par équivalent qui consiste à ce que le débiteur verse au créancier une certaine somme d'argent, comme équivalent de valeur de la prestation initialement promise et qui n'a pas été délivrée. Quel type de saisies sont concernées par l'exécution forcée ? On distingue des saisies attribution pour récupérer les montants des créances en cours et saisies vente pour vendre les biens du débiteur dans le but de recouvrer les créances grâce aux sommes issues de la vente. Dans le cas de saisies sur rémunération, l'huissier peut obliger un employeur à bloquer une partie des salaires du débiteur pour les virer directement au créancier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...